Le transport, c'est le secteur responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Sur ces un quart, 50% des émissions seraient dues aux voitures. Pollution sonore, pollution visuelle, impact sanitaire et environnemental. A Paris, 80% des voitures transporterait une seule personne. Il est à présent grand temps de repenser à l'optimisation de nos moyens de déplacement. Putain, on est quand même mieux ici, hein ? Ouais, grave. On pourrait favoriser la mobilité douce et partagée ? Ouais, t'es pas bête, toi, hein ? Euh, ouais, par exemple, le co-maturage. Là, vous avez vu, il fait beau, hein ? Ouais. Ouais. Et sinon, il faut être quoi dans la vie ? Moi, je suis taxidermiste. T'as compris quelque chose, toi ? Rien compris. Sinon, il y a le bus. Kebab sauce vloche ? Gluten maroilles. Bon, le confort reste à revoir, hein ? Ah, mais il y a une dernière chose. Vas-y. Le vélo. Ah ouais, excellent. Ah, on n'est pas à l'abri du mauvais temps, hein ? C'est quoi ? Ouais, bon, c'est quand même pas très pratique pour choper en soirée. Ça, c'est sûr. Mais du coup, il y en a plein des solutions, en fait. Mais ouais, grave, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche, nous, c'est plus de l'aventure, des échanges et de la solidarité. Et puis, ça pourrait être parfait si c'était pas cher, voire gratuit. Ah ouais, j'avoue. Mais j'ai pas d'idée. T'as une idée ? Ouais, j'en ai une. L'autostop ! L'autostop apporte une solution concrète au changement climatique. Parce que c'est tout d'abord une technique d'optimisation. Concrètement, ça veut dire qu'au plus ta voiture est occupée, et au moins la consommation d'énergie par passager est importante. Mais l'autostop, c'est pas qu'une question d'écologie. Et on va aller à la rencontre des femmes et des hommes qui font l'autostop aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous plaît vraiment dans le stop, c'est la solidarité qui s'en dégage. Cette notion d'échange, de rencontre, de bienveillance, on apprend vraiment à découvrir l'inconnu pendant le voyage. Le stop, pour moi, c'est une école de vie extraordinaire. Une école de patience, de persévérance, d'attitude positive, de débrouillardise. Et le stop, c'est surtout des valeurs aussi. C'est les valeurs d'entraide, les valeurs de s'ouvrir à l'autre, de connaître des gens de milieux culturels, sociaux, très différents. Ce qui est sympa avec le stop, c'est que tu passes trois heures avec un ministre, et cinq minutes plus tard, trois heures avec le mécaneux du coin. Il faut savoir s'adapter à tous ces gens. Je l'ai toujours trouvé fascinant avec le stop aussi, c'est ce côté où on se confie. On va passer deux heures, trois heures, quatre heures avec une personne qu'on n'a jamais vue avant et probablement qu'on ne reverra jamais après. Et pendant ces trois, quatre heures, on va se confier en regardant la route et on va parler de sa vie. Ça a été la meilleure décision de ma vie de partir faire ce tour de monde. Du coup, moi, j'ai 20 ans, j'ai 29 ans. Une de mes passions, c'est de faire faire des trucs à la con aux gens. Sur cette base d'âge, j'ai organisé une course en stop l'année dernière avec 800 personnes. Elle s'appelle la Mad Jack. Voilà, il y a 800 personnes qui ont fait environ 400 bornes de stop dans la journée du samedi. Deux tiers de ces gens n'avaient jamais fait de stop de leur vie. Ils sont tous retrouvés dans un petit village qui était gardé secret jusqu'au moment du départ. Génial. Et ensuite, sur place, je te laisse imaginer l'ambiance. Tu y étais d'ailleurs. Ah mais oui, mais oui. Le but, c'est de créer des ponts, de te faire ouvrir ton horizon social, d'emmener des gens qui ont un fonctionnement urbain, boboisant, épisteur, dans des petits bleds complètement ruraux où la moyenne d'âge est à 65 ans et où la moyenne de vote pour l'FN est importante. C'est-à-dire un peu ce choc-là social, ça on aime bien, nous ça nous amuse. Et puis derrière aussi, c'est de créer du partage. Et ça, le partage, on va dire que c'est complètement indépendant de les gens sont entre eux, pas entre eux. Le stop, ça t'ouvre les chakras socialement. En plus, tu es dans une espèce d'habitacle, tu as cette espèce d'habitacle de la voiture qui est hyper propice à la discussion. Tu as un truc renfermé, avec la route qui passe des deux. C'est comme si il fait chaud et sec, tu as un petit bois, tu as de la mousse et tu craques une allumette. Et là, boum, généralement, c'est souvent. Les gens qui me disent que les moments magiques en stop, c'est rarement. Franchement, c'est souvent. En stop, se déplacer devient une aventure. On peut même se retrouver à bord du Hollandais roulant. Pour moi, l'aventure, c'est quelque chose qui doit être drôle, qui doit pas se prendre au sérieux. On stop a quelque chose qui est hyper précieux à mes yeux, c'est le côté aventure pour celui qui le vit et pour celui qui embarque en stop. Et du coup, ça demande de nous réhabituer à faire confiance comme ça. Juste à, OK, je le sens, je le sens pas. Et ça, tu vois, on est dans une société où, même du covoiturage où tu dis que tu montes avec des inconnus, tu as un système de référencement, tu sens un peu la personne. Donc, c'est comme si on se déchargeait de cette capacité à se sentir là, maintenant, dans l'instant, est-ce que c'est juste pour moi ou pas ? On est donc avec Annick-Marie, alias Globestoppeuse. Pour moi, l'autostop, ça a toujours été d'abord un moyen de transport. Moi, j'avais pas beaucoup de sous, donc quelle était la façon la plus efficace pour moi de me déplacer ? Sur un modèle simple, alors la première raison qui m'a poussée vers l'autostop, c'était d'abord l'argent. Mais après, c'est aussi un moyen de transport très, très écologique. Alors, on se déplace, on utilise des places qui sont déjà vides dans des voitures. On appelle ça un transport d'optimisation. Donc, on ne crée pas plus de gaz à effet de serre par notre trajet. Et puis ensuite, bon, il y a tout l'aspect aventure. On rencontre des gens, on découvre des lieux localement, on a une vision complètement différente sur le territoire, on vit une petite aventure, on pratique des langues, et il y a tout ce côté imprévu. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qui on va rencontrer ? Où on va ? L'autostoppeur dépend essentiellement des autres. Du coup, il est plus vulnérable. Il est exposé à de potentiels dangers. Toute activité a ses risques. Le tout, c'est de réussir à faire de l'autostop tout en se sentant en sécurité. Le réseau autoroutier, c'est beaucoup densifié. Et le risque routier, le risque principal, c'est l'accident de la route. On est vulnérable en tant que piétan sur une voie où il y a beaucoup de véhicules qui passent. Tout le défi de sécurité, ou presque, c'est de trouver un bon endroit duquel partir et ensuite de repérer de bons endroits ou le refaire pour éviter de causer ou de faire partie d'un accident. Il y a tout un aspect de sécurité, tu le sais aussi, avec les conducteurs et qui est plus fort lorsqu'on est seul. Et ça, c'est beaucoup l'expérience qui nous permet de comprendre. Déjà, mon premier conseil de sécurité, ce serait d'aller voir des gens qui font déjà du stop, qui en ont fait dans un pays où on veut en faire et qui ont à peu près notre mode de voyage. Alors qu'on demandait à eux leurs conseils les plus pratiques et d'avoir des histoires qui sont réelles. Il y a carrément des communautés où on parle d'autostop. Il y a des groupes sur Facebook, on vous y voit de temps en temps. Il y a moi, ma page ou mon blog sur Globesoppeuse. Il y a EachWiki qui est un gros wiki, donc un site collaboratif où les gens donnent des conseils d'autostop et partagent tout ça. Le stop, c'est écologique, économique, profondément humain. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça soit accessible à tous et pratique ? Nous sommes actuellement avec Alain, fondateur de Réseau Pousse. Enchanté et ravi de te rencontrer. Notre désir et notre action, c'est de réhabiliter l'autostop et de faire que ce soit une solution pour les déplacements en zone rurale, en zone périurbaine, au quotidien. Faire de l'autostop avec Réseau Pousse, c'est être garanti d'être pris dans les moins de 10 minutes, 6 minutes de moyenne et bien souvent moins de 5 minutes. On a sur smartphone une application qui permet de mettre en contact les réseaux poussiens. Avec les arrêts sur le pouce et avec cette communication, il y a assez de voitures qui s'arrêtent. Donc ça marche. Le pari que nous avons à lever maintenant, c'est de mettre de plus en plus de personnes à faire de l'autostop, évidemment quand ils en ont besoin. Est-ce qu'une des volontés de Réseau Pousse, c'était aussi d'apporter une solution concrète au niveau écologique sur la mobilité ? Ça réduit l'impact du déplacement par personnes transportées. Ceci dit, on crée du lien social, on permet à des gens d'aller voir ses amis, on participe pleinement à une société la plus écologique possible, puisque pour moi, le lien social et la vie commune fait partie de l'écologie. Bonjour Nadelle. Bonjour. Utilisatrice de Réseau Pousse. Qu'est-ce que c'est Réseau Pousse pour toi ? Réseau Pousse, c'est un réseau d'autostop sécurisé. On a tous entendu à la télé qu'il se passait plein de choses bizarres quand on faisait du stop. Et quand j'ai découvert Réseau Pousse, j'ai pu me remettre à faire du stop et ça, c'est que du bonheur. Avant, c'était non, je ne vais pas aller à cet endroit-là parce que je ne peux pas y aller. Maintenant, je sais que je vais pouvoir y aller et je m'organise, je prépare mes petites fiches pour pouvoir aller là où je veux aller. Ça s'adresse à qui pour toi, l'autostop ? Et encore plus avec des réseaux organisés comme ça ? À tout le monde. Ça peut très bien être quelqu'un, un jeune qui n'a pas le permis, qui n'a pas de voiture ou alors quelqu'un qui a son permis mais qui n'a pas les moyens d'acheter sa voiture. Ça peut être quelqu'un qui avait une voiture et la voiture, elle est tombée en panne. Il a du boulot, il fait comment ? Il va arrêter de travailler parce que la voiture, elle est tombée en panne. On peut aussi avoir une voiture et puis de temps en temps, avoir envie de la laisser au garage parce que faire un trajet tout seul, ce n'est pas toujours sympa. Moi, je sais que des fois, je laisse la voiture en bas de chez moi et puis je dis, tiens, je vais m'en aller à tel endroit avec Réseau Pousse parce que comme ça, je ne vais pas faire le chemin toute seule. Je rencontrerai du monde. Réseau Pousse est vraiment adapté pour être mis dans les zones rurales, périurbaines, éloignées et apporte des réponses là où on ne peut pas mettre de bus. Une ligne de bus, c'est 250 000, 300 000 euros. Les collectivités ne peuvent pas en mettre partout, ce n'est pas possible. Donc, c'est un moyen très simple parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que s'inscrire à Réseau Pousse, c'est gratuit et c'est l'abonnement des collectivités qui nous permet de mettre à disposition de tous ceux qui veulent s'inscrire ce service. Le stop, c'est vraiment une histoire de déclic. Il faut avoir le déclic pour se lancer la première fois. Le fait de partir à l'aventure, ça te permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Bref, d'avoir de l'inspiration. Le stop et ce voyage autour du monde en stop a été une chose d'inspiration dans le sens où ça m'a aussi ouvert de nouveaux horizons. Ça m'a permis d'aller vers le monde du développement et de la paix qui me paraissait être le monde et je m'épanouirais le plus. Et donc, à la fin de ce tour du monde, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG à Monaco avec le Prince et ensuite, j'ai fondé Travel with a Mission avec une équipe qui est une ONG cherchant à favoriser le dialogue interculturel, l'accès à l'éducation et favoriser quelque part le voyage utile. La base de l'organisation, c'est sa plateforme web à but non lucratif qui met en relation de façon directe et gratuite ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences et ceux qui veulent recevoir. Si quelqu'un, par exemple, veut aller sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des écoles prêts à le recevoir. Et on a d'autres actions pour encourager le volontariat, encourager l'engagement et donc la création d'un monde meilleur. Du coup, un moyen écologique, économique, solidaire, profondément humain avec de l'aventure, c'est ça le stop. Et on kiffe tellement ça qu'on en fait dans nos vies quotidiennes et dans nos films de voyage que tu peux retrouver sur Internet. Alors maintenant, stop nous si tu peux ! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des pouces bleus ? Lâchez votre pouce bleu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada